6-9 la matinale, 1-10 vert. 1-10 vert. Bonjour Hamid. Bonjour Fatema. Alors ce mardi 8 octobre 2024, Hamid, vous avez décidé de reprendre, alors tenez-vous bien les chers amis auditeurs, la même chronique, 100% conforme à l'identique, la même que celle diffusée le dimanche 8 octobre 2023, donc il y a un an exactement, et qui commençait par, à la base du développement durable, il y a la vie, mais ce n'est pas toujours évident. Il est de ces jours, il est de ces jours où il est difficile, vraiment très difficile de garder son sang froid face à tant d'injustices. Il faut donc revenir aux fondamentaux. Le développement durable, c'est quelque chose de global. Et à la base du développement durable, il y a la vie. Et dans la vie, il y a des repères, comme les dates. On va prendre une date, le 7 octobre 2000. Et qu'est-ce qui s'est passé le 7 octobre 2000, Hamid Bursam ? Le 7 octobre 2000, le Conseil de sécurité des Nations Unies vote à l'unanimité, 14 voix pour et une abstention, celle des États-Unis, la résolution 1322. La résolution 1322 condamne le recours excessif à la force contre les Palestiniens et demande à Israël, puissance occupante, de se conformer scrupuleusement à ses obligations juridiques et aux responsabilités qui lui incambent en vertu de la 4e Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre. Le Conseil exige en outre qu'il n'y ait aucun nouvel acte de provocation comme celui du jour marquant la visite d'Ariel Charon sur l'esplanade des mosquées à El-Quds. Et Hamid, l'histoire se répète avec des profanations de la mosquée d'Al-Aqsa. Depuis que l'entité sioniste siège aux Nations Unies, il n'y a eu que du sang et des massacres. Il y a eu Kafarqassam, il y a eu Deryessin, il y a eu Sabra et Shatila et des dizaines d'autres massacres. Sans oublier le retour aux bombes, aux phosphores blancs, aux bombes à sous-munitions sous forme de jouets et à une diabolique arme, l'édime. C'est un véritable génocide en direct. Et lorsque la vie du peuple palestinien est directement mise en danger, ce n'est plus possible de se taire pour ceux qui sont nés entre octobre 1973 et octobre 2000. D'où Tofayn al-Aqsa du 7 octobre 2023 et qui s'est fait conformément aux droits internationaux. Le droit à la résistance. La résistance armée face à l'occupant est un droit reconnu par la communauté internationale et ce droit doit connaître un développement durable. Car sous sa forme actuelle, Israël doit disparaître pour normaliser la paix au Proche-Orient. Sous sa forme actuelle, Israël doit disparaître par la légalité internationale ou alors Israël doit disparaître par le fer et par le feu pour laisser place à deux États. Un État palestinien dans les limites des frontières de 1967 avec Al-Quds al-Sharif pour capitale et un État israélien enfin respectueux de la légalité internationale. Voilà, c'était la chronique du dimanche 8 octobre 2023. A demain.